Que faut-il pour être un bon disciple du Christ ? De quoi as-tu besoin pour être un bon chrétien, une bonne chrétienne ? Bonjour à tous, chers amis et abonnés. Merci à chacun de vous qui prenez le temps de nous suivre sur notre chaîne d'évangélisation. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Chers frères et sœurs, je crois que parmi les nombreuses résolutions que nous prenons en ce début d'année, il est important que nous désirions être un bon chrétien. Il faut demander la grâce aussi d'être un bon disciple du Christ, une bonne chrétienne. Aujourd'hui, nous voulons vous donner trois pistes, trois choses qu'il nous faut pour être un bon chrétien. La première chose dont nous avons besoin, c'est d'un bon Jean-Baptiste. Autrement dit, d'un bon prédicateur, d'un bon guide spirituel. La grâce de pouvoir participer à une bonne retraite. Le désir de se laisser former par les enseignements. Bien souvent, mes frères et sœurs, nous aimons écouter les flatteurs. Nous aimons ceux qui répandent sur nos vies des prophéties de prospérité, des prophéties de voyage, de mariage, des prophéties de richesse. Chers frères et sœurs, à quoi s'est-il de gagner le monde si tu viens à perdre ton âme? Il nous faut un bon Jean-Baptiste, des prédicateurs qui mettent les noms sur les choses et qui touchent les choses de leur doigt, qui nous disent concrètement ce qu'il nous faut pour grandir dans notre vie spirituelle et non, qui passent le temps à nous flatter. Chers frères et sœurs, il faut accepter d'écouter la voix des Jean-Baptistes d'aujourd'hui. Ces voix qui nous appellent toujours à la conversion. Et malheureusement, le mot conversion a mauvaise presse aujourd'hui. Personne n'aime entendre parler de conversion. C'est trop difficile. Cela demande trop de sacrifices. Ce que je voudrais, ce sont les bénédictions du Seigneur, sans jamais vouloir le convertir. C'est ce dont nous parle la première lecture tirée de la première lecture de Saint Jean. Aujourd'hui, il nous faut des Jean-Baptistes. Il nous faut aimer écouter la voix des Jean-Baptistes, qui appellent le Père le Père et le Vin le Vin. Des Jean-Baptistes qui n'attirent pas les fidèles vers eux-mêmes, mais qui les conduisent à Jésus. Bien souvent, les prédicateurs que nous aimons écouter sont ceux-là même, qui attendent que nous les adulions, qu'on les adulte, qu'on les acclame, qu'on les applaudisse. Et finalement, qui restent au cœur de la vie des fidèles, qui les coupent de leurs frères et sœurs, pour être le centre de leur vie. Frères et sœurs, il nous faut réellement des Jean-Baptistes. Entendre ces voix dans une bonne retraite, dans une bonne recollection, avoir un bon livre qui nous fait grandir dans la vie spirituelle, participer à une bonne formation chrétienne. Voilà la première chose dont nous avons besoin pour être un bon chrétien, une bonne chrétienne. Deuxième chose, si nous aimons écouter la voix de Jean-Baptiste, eh bien, nous comprendrons notre nécessité, notre désir de nous convertir, parce que la voix de Jean-Baptiste nous montre que nous sommes pécheurs. La voix de Jean-Baptiste attire toujours notre attention pour nous faire voir nos lacunes, nos manquements, nos hésitations, nos faiblesses pour nous relever. La voix de Jean-Baptiste qui n'attire pas les fidèles vers lui, mais les conduit au Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de cela dont nous avons besoin. Cette voix de Jean-Baptiste qui va réveiller en nous la soif, la faim de Dieu et de sa miséricorde, parce que nous comprendrons que nous avons tous les jours des efforts à faire et notre vie spirituelle sera en constante progression, non pas comme un fleuve mort qui manque de vie. Et enfin, la troisième chose dont nous avons besoin, c'est de découvrir cette soif permanente de Dieu, d'avoir ce désir constant, de nous améliorer dans notre vie chrétienne, de ne pas nous contenter du peu alors que nous pouvons plus, de ne pas nous contenter d'être des chrétiens de surface, des chrétiens légers, des chrétiens superficiels, des chrétiens de seconde zone, des chrétiens consommateurs, des chrétiens qui refusent de s'engager, des chrétiens qui ont peur de l'effort, des chrétiens qui repoussent et qui fuient les sacrifices pour leur propre salut. Écouter la voix de Jean-Baptiste nous conduirait à cela. Le désir de recevoir Jésus, la soif de l'embrasser et de recevoir sa miséricorde, de nous rendre compte que notre vie n'est pas à la hauteur de ce qu'il attend de nous, que nous sommes indignes de l'approcher et bien même que nous serions en train d'évoluer dans cette vie chrétienne, notre désir, notre soif de nous améliorer sera toujours plus grande. Nous aurons la soif de nous confesser chaque fois, régulièrement, que nous conformer à la sainte volonté de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.